Voici Arnold. Et il a l'air d'avoir faim. Arnold, regarde! C'est toi! Mais c'est lui du futur! Attends, Arnold! Il n'a pas besoin de tes vêtements. Il a besoin de ton aide. C'est pour ça que tu pars dans le futur en l'an 2050. Oh là là! Ça n'est pas vraiment le futur radieux auquel on pourrait s'attendre. C'est vrai! En 2050, la Terre souffre énormément du réchauffement climatique. La population totale de la planète est passée à plus de 10 milliards d'habitants. Et cette surpopulation a provoqué une pénurie d'eau douce. T'imagines ça? La planète est au bord de la destruction. Et qu'est-ce qu'ils font tous? Ils se battent pour du Pepsi. Bon, revenons à notre mission. En l'an 2050, tout le monde porte des implants cybernétiques. Et compte tenu du fait que les drones ennemis peuvent détecter les implants à une distance de 10 km. Toi, petit Arnold, tu es la personne la plus indétectable et invulnérable en l'an 2050. Tu es celui qui va aider à changer le cours de la guerre. Soldats, rassemblez-vous. Et donc, Arnold, l'ennemi a été repéré au nord. Mais le chemin est bloqué par des canons électromagnétiques. Et la vitesse de ces impulsions dépasse les 7000 km à l'heure. On doit trouver un abri. Dépêche-toi! Descends dans le métro! Tu as échappé aux armes, Arnold. Mais il y a d'autres problèmes maintenant. Les drones détectés par les scanners. Ne t'inquiète pas, Arnold. Rappelle-toi, ces drones ne te remarqueront même pas. Tu dois juste te frayer un chemin pour pouvoir couper le courant. Bien joué, Arnold! Le futur n'était pas encore prêt pour des gens comme toi. Continue, mon pote. Tu y es presque. Il est temps d'atteindre la surface. Arnold, il y a beaucoup d'ennemis autour de nous. C'est ça, utilise l'exocombinaison. Avec ça, tu pourras devenir un super soldat. Et tu pourras parcourir de longues distances, sans même te fatiguer. Et il y a encore mieux que ça. Toute activité physique pourra devenir 20 fois plus facile qu'avant. Je vois qu'on ne peut plus t'arrêter maintenant, Arnold. Bon, il ne reste plus qu'à savoir comment on se sert de toutes ces commandes. Arnold! Non! Tu viens de tuer ta propre version du futur. Ok, bon, pas le temps de se lamenter. Tes ennemis arrivent. Tu as un lance-flammes. Utilise-le! Oh, ouais! Je crois que personne n'a jamais pensé qu'un jour, ça pourrait arriver à Hollywood. Arnold, attention! Une fusée! Arnold! Arnold! Est-ce que ça va? Arnold, tu as été gravement blessé. Alors, les docteurs t'ont fait une petite mise à jour. Tu es maintenant comme un sous-neuf. Mais il y a un tout petit problème. À présent, nous avons besoin d'un soldat sans implant. Et tu dois voyager dans le temps pour pouvoir le trouver. Et voici notre volontaire! Amène-le au portail. Ah! Hé, comment t'as réussi à aller jusqu'à la mer tout seul comme ça? Bien essayé, mon pote. Mais alors, pourquoi tout ce décor de plage? Ah, c'est pour attirer l'attention de Bertha. Wow! Et ça a vraiment marché? Elle t'a invité à lui rendre visite. Mais, mon pote, est-ce que t'as assez d'argent pour un billet? J'ai peut-être une idée. Tu pourrais voler vers Bertha en classe super méga giga économique. Et au lieu de la tablette et du coussin habituel, tu auras besoin de nourriture, d'eau et d'un truc pour faire popo. Ne t'inquiète pas, Arnold. Tu n'es pas le premier à voyager comme ça. Reginald Reg Spires, sans argent du tout, a fait tout le chemin vers un autre continent en seulement trois jours. De nos jours, les entrepôts sont comme de vraies villes avec leurs propres lois et leurs propres règlements. La probabilité de perdre un colis est réduite au strict minimum. Des robots travaillent sur des convoyeurs en lisant des codes-barres spéciaux. Cela réduit le risque d'erreur humaine. En 2019, la Chine a établi un record mondial de livraison avec 345 millions de colis livrés en une seule journée. La pire chose qui puisse arriver à un colis est qu'il soit retenu dans un port, à la douane. Je suis d'accord, pour la personne qui est à l'intérieur, ça n'est pas comme séjourner au rite. Se retrouver dans un espace confiné sous un soleil de plomb est une tâche difficile à supporter. Arnold, accroche-toi, mon pote, ça n'est plus qu'une question de jour maintenant. Pour être précis, 23 jours, 17 heures et 45 minutes. Bienvenue en Australie, Arnold ! L'un des avantages de voyager en colis est la livraison par coursier jusqu'au point de destination finale. Bertha va arriver d'une minute à l'autre. Waouh, quel canon ! Arnold, est-ce que tu es prêt ? Allez, bonne chance ! Clairement, elle ne t'oubliera pas de si tôt. Hé, Arnold ! T'as décidé de traîner dans un parc d'attractions, hein ? Oh, on dirait que ce burrito n'était pas pour toi. Vite ! Trouve quelque chose à boire ! Euh, Arnold, attends ! Personne ne sait ce qu'il peut y avoir dans ce genre de magasin de magie. Bien, puisque tu as réussi à résoudre ton petit problème de nourriture mexicaine, allons nous amuser un peu. Quel fil d'attente énorme ! On dirait bien que tu vas devoir attendre un peu. Ou bien... Arnold, ça n'est pas une bonne chose à faire. J'ai le sentiment que cette petite mamie mignonne a besoin de ton aide. Arnold, attention ! Tu sais, Arnold, j'ai quand même décidé de venir à la morgue pour te dire mes derniers adieux et... Oh, mon Dieu, mais tu es vivant ! Non ! Tu as été ressuscité ! Il semble que l'élixir que tu as bu ait fonctionné ! Tu es maintenant immortel ! Toutes mes félicitations, Arnold ! Tu vas maintenant devenir l'organisme qui vit le plus longtemps sur Terre ! Ton corps peut à présent se régénérer. Et le terme « sénescence cellulaire » n'est plus seulement qu'une blague pour toi. Bon, bon, comment est-ce que tu vas utiliser ton immortalité ? J'ai compris, tu vas traverser au feu rouge. Tripoter des filles au hasard. Ah, et tu vas aussi gagner le concours de sosie de Kenny McCormick. C'est vraiment ridicule. Tu as devant toi un nombre infini d'années. Et tu les gâches avec ça. Arnold, après tout, tu pourrais étudier tout ce qui existe dans le monde. Apprendre n'importe quel art martial. Et même tenter d'aller explorer et coloniser de nouvelles galaxies. Arnold, qu'est-ce que tu dirais d'arrêter un peu de perdre ton temps ? Ok, alors peut-être que pendant 200 ans, tu vas faire du binge-watching et regarder toutes les séries qui existent sur Netflix. Je vois que tu t'ennuies un peu quand même. Et puis, ta maison a commencé à se dégrader sérieusement. Et tu es encore jeune ! Il faut bien être conscient que l'un des inconvénients de l'immortalité, c'est que tu dois survivre à tous tes proches. De plus, le monde qui t'entoure évolue plutôt rapidement. Alors que toi, tu seras à la traîne du progrès. Et tu vas finir par te sentir superflu dans cette société. Tout ce qui te paraissait important pour toi autrefois va disparaître progressivement. Avec le temps, tout va cesser de te plaire et de te surprendre. Et la raison est très simple, parce que tu auras déjà tout vu. Tu vas devenir profondément déprimé. Oh, Arnold ! Tu es revenu juste à temps. Le soleil est en train de mourir et de se transformer en supernova. Et toi, tu as la meilleure place pour assister à la mort de notre système solaire. Dis au revoir à la planète Terre ! Je suppose que ce burrito n'était pas une très bonne idée. Je suis dans l'espace. Je suis dans l'espace. L'espace ! Ok, Arnold. J'ai construit une machine qui rend les choses invisibles pendant 24 heures. Il existe trois approches de l'invisibilité. La première est la transparence parfaite. Malheureusement, on n'arrive pas trop à faire ça encore. La deuxième est le camouflage. Le camouflage, c'est quand les rayons lumineux qui émanent de l'objet correspondent aux rayons qu'on s'attendrait à voir en l'absence de cet objet. Et c'est exactement ce que fait mon appareil. Enfin, la troisième et dernière approche est lorsqu'un objet est enveloppé dans un métamatériau. Quelque chose comme un chapeau invisible, qui transforme la trajectoire des rayons lumineux pour qu'il semble inchangé. Bon, je lance le premier interrupteur. Est-ce que tu savais que la première invisibilité tridimensionnelle a été réalisée par un groupe de l'Université de Californie à Berkeley ? C'était en 2008. Ils ont créé un maillage de microfibres d'argent qui ne reflète ni n'absorbe les rayons lumineux. Par conséquent, l'œil ne voit que la lumière des objets situés derrière l'entité camouflée. Et maintenant, le deuxième interrupteur. Surtout, ne bouge pas, Arnold. Attends, mais qu'est-ce que tu... Oh, t'es vraiment un imbécile ! Je te mettrais bien une claque derrière la tête, mais... Bon sang, je sais même pas où tu es. Mets ce chapeau pour que je puisse te voir. Ok, donc, maintenant, tu as 24 heures. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est ça, qui aurait pu douter que c'est là que tu irais en premier ? Si ma machine fonctionnait selon le principe de l'invisibilité, tu deviendrais complètement aveugle. Parce que l'indice de réfraction des corps qui sont devenus invisibles deviendrait égal à l'indice de réfraction de l'air. Et les lentilles de tes yeux perdraient la capacité de réfracter les rayons lumineux et de les concentrer sur la rétine. La rétine elle-même ne serait pas en mesure non plus d'absorber la lumière visible avec ses bâtonnets et ses cônes, en raison de l'invisibilité de son corps. Mais à ce que je peux constater, ta vue semble être plutôt bonne, non ? Espèce d'ignard baveux. Bon, maintenant que la salle est fermée. On ne pourrait pas faire autre chose. Il te reste 18 heures. Je veux dire, peut-être quelque chose d'un peu plus important. Espèce de crétin à la petite tête ! Et après tout, tu pourrais révéler de terribles secrets, réaliser des exploits incroyables. Tu pourrais même te frayer un chemin dans la fameuse zone 51. Bon, tu n'es pas dans la bonne région pour ça, mais peut-être que tu as d'autres idées ? Tu ne penses quand même pas aller voler ce truc ? C'est une idée terrible, Arnold ! Dans tous les cas, il te faut un plan. Bien sûr, grâce à l'invisibilité, tu pourras rester plus longtemps après la fermeture. Mais à ce moment-là, tu devras aussi contourner les gardes. Et tout autour du diamant, il y aura aussi des lasers. Et est-ce que tu sauras vraiment faire un triple saut périlleux, voler le diamant et quitter le musée dans la voiture qui apportera de nouvelles antiquités pour la prochaine exposition, exactement à 2h du matin. Et même si c'est le cas, c'est vraiment une très mauvaise idée. Le musée ferme exactement dans une heure. Va te cacher et attends. Et enlève ton chapeau ! Quelle tête de mouton ! Prépare-toi, Arnold ! L'essentiel, évidemment, c'est de ne pas se faire prendre par le garde. Arnold, c'est maintenant ! Vas-y ! Oh, c'est pas possible ! Tout ce que t'avais à faire, c'était un triple saut périlleux. Et t'as encore tout raté ! Bon, maintenant... Maintenant, tu dois courir pour sauver ta vie, Arnold ! La sortie est proche, c'est juste derrière. Allez, Arnold, vas-y, tu peux le faire ! Oh mince ! On dirait que le diamant que tu as volé est en fait une copie en verre. Et je dois dire que c'est une tournure plutôt malchanceuse des événements. Même si, pour être honnête, il est quand même assez logique que l'original soit conservé dans un coffre. Maintenant, on dirait bien que tu n'auras jamais l'amour de la belle tagaille. Malheureusement, tu vas bientôt redevenir visible. Ça va se passer dans à peu près une heure. Alors, bonne chance pour t'échapper ! Bye bye, Arnold ! Voici Arnold. Aujourd'hui, il a fait un pari avec Elon Musk. Il pense qu'il peut dépasser une Tesla avec sa bonne vieille voiture équipée d'un classique moteur à combustion. Mais ne vous inquiétez pas, Elon a peu de chances d'atteindre la ligne d'arrivée. C'est vrai, après tout, personne n'a pris en compte le fait que, pendant la course, ces deux petits gars, Snot et Gob, s'organiseraient un barbecue pour eux et leurs amis. Et on dirait même que la température normale du soleil ne soit pas vraiment suffisante pour faire griller leurs infâmes gargouilles pangalactiques. Ah, eh ben voilà, c'est beaucoup mieux ! Oups ! Les éruptions solaires comme celle-ci ne sont vraiment pas bonnes. Parce qu'elles désactivent généralement toutes les centrales électriques et les appareils électriques de la Terre. Et certainement, cela va affecter négativement tous les processus vitaux de la planète. Et voici notre tortue ultra rapide. Comme tout ce qui est électrique, la voiture d'Elon est tombée en panne. Bon, l'important ici est de ne pas se réjouir en avance. Il est peut-être idiot, oui. Mais notre Arnold sait parfaitement faire un clin d'œil. C'est juste dommage qu'il soit déficient intellectuel. On dirait que la batterie est morte. Maintenant, ces mecs doivent trouver un moyen de sortir de ce désert. Et c'est bien qu'Elon ait déjà trouvé quelque chose. Mais ce qui est encore mieux, c'est que son coffre contienne... Euh, un seau. Une mini fusée. Et... Euh, des provisions. Oh, des pommes de terre, c'est une excellente idée, ça ! Après tout, une pomme de terre est capable de délivrer, de manière stable, 0,5 volts de tension. Il faut environ 13 volts pour démarrer la voiture à moteur à combustion d'Arnold. Donc, avec 26 pommes de terre, un clou en zinc et un fil de cuivre, nous devrions en avoir assez pour démarrer cette voiture. Oh zut ! Le courant de démarrage est trop faible. Pour pouvoir démarrer ce moteur, il nous faudrait des centaines de milliers de piles de pommes de terre. Je te conseille de te dépêcher pour deux raisons. D'abord, le soleil se couche et les nuits dans le désert sont assez froides ici. Waouh, les mecs, ça c'est une super tenue ! J'espère juste qu'on va pouvoir se passer du fameux cristal bleu pour aujourd'hui. Hé, mais attendez, je sais ce que vous essayez de faire là ! Si on prend des boulons en zinc, des vis, de la monnaie, des éponges, de l'oxyde de potassium, du cuivre, des plaquettes de frein, et qu'on mélange tout ça ensemble, et qu'on les connecte à la voiture, ensuite on aura une charge régulière de la batterie. Bon, les mecs ont fait tout ce qu'il fallait, c'est juste dommage qu'il n'y ait toujours pas assez de puissance pour démarrer cette voiture. Dépêchez-vous ! L'heure tourne les mecs ! Arnold, redresse-toi, reste pas comme ça ! Attends, montre-moi ce que t'as trouvé là. Un aimant ? Mais c'est exactement ça dont on a besoin, Arnold ! Hé, Elon, tu crois vraiment que c'est le bon moment pour ça, là ? Ah, je vois, c'est pour une cause commune ! En 1831, Faraday a mené une expérience similaire pour la première fois. Pour cela, nous avons besoin d'une bobine, d'un fil de cuivre et d'un aimant. On insère l'aimant dans une bobine enroulée de cuivre, et on la ferme. On déplace l'aimant à l'intérieur, et dans chaque bobine de cuivre, une tension de 0,01 volt est désormais générée. Et grâce au grand nombre de spirales, le tout fonctionne parfaitement. Alors voyons comment ça fonctionne pour les mecs. Wow ! Fais juste attention avec tes doigts ! Ah bon, au moins, on a survécu ! Et le doigt va repousser, comme d'habitude ! Arnold, laisse la Tesla ici ! Et maintenant, la fête continue ! Oh oh ! Rendez-vous dans le prochain épisode ! Voici Gertrude et Arnold. Ce petit cochon est un peu plus intelligent qu'Arnold. Et non, c'est pas parce qu'elle a une puce Neuralink dans le cerveau, mais parce qu'elle a eu la bonne idée de venir ici en bus, contrairement à notre idiot de roue qui a garé sa voiture avec la mafia pour 50 dollars de l'heure. Lors de cette conférence, Elon Musk démontrera le processus d'installation d'une micropuce avancée dans le cerveau de ces petits singes tout mignons. Et dans un futur proche, dans le cerveau d'une personne. Arnold ! Bon sang ! Arrête de taquiner ces primates avec tes clés ! Tu vois ? Super ! Bon, tu l'as bien cherché, mon pote ! Vraiment, je comprends pas comment Elon Musk a pu inviter un tel imbécile à sa conférence. D'un point de vue purement scientifique, Neuralink est un appareil plutôt simple. C'est un ensemble d'électrodes qui transmettent des impulsions électriques depuis les neurones du cerveau jusqu'à un ordinateur. Mais d'un point de vue plus technique, c'est un appareil incroyablement complexe. Imaginez que le cerveau est une grosse boule de fil extraordinairement emmêlée et qu'on doive y connecter quelque chose avec beaucoup de soin sans rien endommager. Arnold ! Cours ! Il est temps de payer ton stationnement, sinon c'est une dépanneuse qui va prendre ta voiture. On doit récupérer les clés le plus vite possible et c'est le chimpanzé qui les a. Ouh ! Avec des prix de stationnement comme cela, tu vas te retrouver à manger des pâtes jusqu'à la fin du mois, on dirait. Et si tu mettais un costume de singe ? T'auras plus de chance comme ça ! Fais-moi confiance ! Bon, je sais que ça sent le fromage de chèvre, mais c'est juste pour 5 minutes. Allons ! Allez, vas-y, mon Arnold ! Tu peux le faire ! Hé, mec ! Où est-ce que tu l'emmènes comme ça ? Je suis le seul à pouvoir faire des expériences sur lui. Elon, s'il te plaît, sois gentil avec Arnold. Pfff, en même temps, à qui je suis en train de parler, là ? Je ne suis qu'une toute petite voix dans la tête de cet idiot. Le cerveau d'Arnold a presque la même taille que celui d'un primate. Et cette version de la puce lui conviendra parfaitement. Grâce au Noralink et au Wi-Fi, Arnold peut maintenant communiquer avec les autres propriétaires de cet appareil. Et cela, rien qu'avec le pouvoir de la pensée. Il bénéficie également d'une augmentation considérable de la vitesse d'interaction avec tout l'Internet. Arnold, allez, concentre-toi. Tu peux le faire ! Télécharge le langage des signes des singes sur Internet. Je n'ai jamais douté que tu y arriverais, Arnold. Mais je n'ai jamais pensé que tu allais faire traîner les choses toute la journée. En fait, je te croyais si stupide que même la puce Noralink ne pouvait pas t'aider. Mais tu as juste oublié de l'allumer, espèce d'idiot. Prépare-toi, on prend le bus pour rentrer avec Gertrude. Ta voiture a été vendue pour payer les frais de parking. Et ça leur a permis de récupérer 600 balles quand même. Salut Arnold ! Tu as beaucoup été téléporté pendant notre émission scientifique. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé comment fonctionne le téléporteur ? Il y a plusieurs façons de voyager dans le temps. Commençons par les vortex. Où est-ce que tu as rêvé d'aller déjà ? En Australie ! Allez, rentre, pas de problème ! Un vortex est un tunnel dans le continuum espace-temps qui pourrait théoriquement t'envoyer à n'importe quel point de l'univers en quelques secondes. Mais le temps est relatif, Arnie, et ça pourrait ne prendre que quelques secondes pour toi. Mais sur Terre, des décennies pourraient passer. Félicitations, Arnie ! Tu es en Australie, en l'an 2050. C'est un peu inconfortable, n'est-ce pas ? Et que faire si tu as besoin de te déplacer ? La téléportation quantique peut t'aider dans ce domaine. Ton corps est composé de 100 billions de cellules qui, à leur tour, sont composées de 100 billions d'atomes chacune. Et chaque atome contient de minuscules particules très précises. Ce sont les quantas, qui pourraient t'aider à te téléporter sur d'énormes distances. Ce serait formidable de trouver quelqu'un qui puisse t'aider à construire un téléporteur quantique. Eh bien, regarde qui est là ! Rick et Morty. Arnie, prends leur dessin ! Avec leur aide, tu pourrais créer un dispositif permettant un mouvement instantané n'importe où dans l'univers. Et même dans des univers alternatifs. Maintenant, quand le téléporteur est prêt, monte dans la boîte et assure-toi qu'il n'y a personne d'autre à l'intérieur. Bon ben, salut Arnold ! Dans la téléportation quantique, le corps original meurt et un double est créé au point de destination. Bon, c'est pas une grande perte dans ton cas. Wow ! Je t'avais pourtant dit, pendant la téléportation, tu dois être seul dans la cabine. Ne touche à rien dans le laboratoire ! Oh, qu'est-ce que t'as fait ? Ton ADN qui a été hybridé avec celui d'un scorpion a été transmis par le système de satellite et a transformé tous les habitants de la planète en hybride humain-scorpion. Tu as détruit la dimension C-137 ! Espèce d'idiot stupide, Arnie ! Rick et Morty seraient retournés dans l'univers originel où les mutants n'existent pas. Mais tu aurais pu recommencer plusieurs fois. Et je ne pense pas qu'on veuille voir ce qui arrive à Arnie dans cet univers. Mieux vaut retourner en Australie. Heureusement, j'ai sauvegardé les données quantiques d'Arnold. Donc, j'ai la possibilité de récupérer son petit corps inutile. Arnie, tu devrais ramper à travers le vortex en direction de chez toi dans les années 2020. Et n'oublie pas les plans de ton corps, bien sûr. Il semble qu'on ait maintenant une petite idée de la façon dont l'humanité va créer un téléporteur en 2050. Voici Arnold. Il a déjà fait ses valises, nourrit ses poissons et il est prêt pour partir pour un voyage top secret. Juste devant toi se trouve la nouvelle génération de DeLorean. J'ai amélioré cette Tesla pour que tu puisses voyager non pas seulement vers une autre ville, mais vers une autre année. En 1986, par exemple. Ça a marché ! Nous sommes à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Quelques minutes juste avant la catastrophe. Arnold, prends cette caméra. Tu vas filmer l'explosion avec. Et je posterai la vidéo sur YouTube. Ça va faire au moins 20 millions de vues, c'est sûr. Hum, la batterie est déjà morte. Mais là, à charger. C'est une prise européenne, Andouille. Tu as besoin d'un adapteur. Ou peut-être pas. Arnold, tout ça, c'est à cause de toi ? C'est pas grave, tu dois sortir d'ici et vite. Il y a une batterie externe dans la boîte à gants. Branche-la dans la voiture. Merde, il faut au moins 60 secondes pour qu'elle charge. Enlève cette tenue de sécurité. Juste en regardant l'endroit, tu ne peux pas savoir si tu es dans une zone de radiation. Mais en fait, la radiation ici est... Cosmique ! Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Peut-être que tu as échangé les sacs avec ceux de quelqu'un d'autre. Avec des radiations d'environ 500 rayons X, tes cheveux et tes ongles tombent instantanément. Ta peau devient rouge et toutes les maladies que tu as s'aggravent. Mais tu as de la chance. Tu ne sentiras pas trop la douleur car tu vas tomber dans le coma dans 3, 2, Oh, c'est déjà le cas. Ceci est dû au fait que la radiation ici est de 20 000 rayons X par heure. Cette technologie ne peut pas gérer cet assaut. Donc, on doit partir d'ici. Tu dois avoir assez de batterie pour aller en 2020. C'est parti ! Quel voyage ça a été ! Je crois que tu as besoin de consulter un oncologue. Arnold, tu sais à quel point tu as l'air débile, là ? Je me demande qui a pris la tenue de protection. Hé Arnie, est-ce que tu es sûr que tu peux prendre des photos par ici ? Arnold, j'ai de mauvaises nouvelles. Tous les gouvernements du monde entier ont été renversés. Et maintenant, ils sont tous dirigés par des dictateurs. Oui, d'un côté, c'est bien parce que personne ne quittera plus jamais son pays. Et tout le monde travaillera pour le bien-être de son pays et son rang dans le monde. Mais d'un autre côté, sous ces régimes, la plupart des gens ne vivront pas dans des maisons ou des complexes résidentiels, mais dans des prisons. Car les lois des pays seront très strictes et parfois même vraiment très, très étranges. Tu peux oublier les avantages de la civilisation. Après tout, les relations économiques étrangères ne seront plus tout à fait nécessaires. Et chaque pays travaillera désormais uniquement pour lui-même. Mais ce que cela signifie, c'est que si avant il n'y avait pas d'industrie lourde dans ton pays, comme la fabrication de véhicules par exemple, maintenant tu ne pourras plus acheter de nouvelles voitures. Et tout ce que tu peux espérer, c'est un vélo un peu pourri au mieux. Et je ne dis pas que tous les médias sociaux auraient disparu. Seulement maintenant, tu ne pourrais avoir que des conversations privées avec tes amis que quelque part au fond des bois et avec la radio montée très, très fort. Et maintenant, même si tu veux te faire couper les cheveux, ta coiffure devra être approuvée par l'administration locale. Et bien sûr, il n'y a qu'un nombre limité de coiffures approuvées par le gouvernement. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est que tous les pays se soupçonnent désormais mutuellement d'être une menace potentielle. Ainsi, presque toutes les ressources de chaque pays sont investies dans des constructions militaires. Et puis, hélas, un de ces jours, quelqu'un va finir par craquer et appuyer sur ce gros bouton tout rouge. Arnold, mais tu as sauvé le monde ! Oh, qui aurait cru que ton daltonisme sauverait notre planète ? Rencontrer Arnold. Hé, Arnold, où t'as trouvé une voiture ? Arnold ! Tu as presque tué cet oiseau. Maintenant, tu dois appeler un taxi pour cette dame. Heureusement, c'était un moineau et non un aigle. Je pense que tu viens d'appeler tous les taxis des Etats-Unis à venir ici, à cet endroit précis. Aux Etats-Unis, environ 230 000 personnes sont enregistrées comme chauffeurs de taxi, dont plus de la moitié sont des chauffeurs Uber. Toutes ces voitures alignées vont créer un embouteillage d'une longueur de 800 kilomètres. Un tiers de l'état de New York sera paralysé. Il deviendra difficile de respirer dans la rue en raison de l'augmentation des émissions qui doublera la quantité habituelle. Et à cause de cela, vous commencerez à tousser, à vous sentir nauséeux, même à souffrir d'un AVC. Ne placez pas vos espoirs dans une ambulance, car cela ne vous sauvera pas. Ni les 3000 autres patients qui appellent une ambulance chaque jour. Puissent-ils reposer en paix. Vous pouvez tenter votre chance et essayer de prendre le métro jusqu'à l'hôpital. Mais les 6 millions de personnes qui conduisent normalement leur voiture sont déjà dans le métro. Il y a donc aujourd'hui environ 11 millions de personnes méchantes, en colère et en retard. Hé ! C'est lui qui a causé tous ces embouteillages. Les criminels ont déjà volé la moitié des magasins de la ville, car la police ne peut pas répondre à la plupart des délits. Arnold, je pense que tu ferais mieux de quitter le pays, tout comme fait. Il y a une place pour vous sur à peu près n'importe quel avion au départ de New York. Les gens ne peuvent pas se rendre à l'aéroport et les avions volent à moitié vide. Et ces compagnies perdent plus de 10 000 dollars par vol. Mais Arnold paye-t-il toujours ses dettes ? Tous les chauffeurs de taxi ont dépensé ensemble environ 15 millions de dollars. uniquement en essence pour venir te chercher. Comment vas-tu payer tout le monde ? Arnold, attends, tu as vraiment de l'argent ? Hé, Arnold ! C'est pas vrai, ne me dis pas que t'as perdu ton travail de livreur de pizza ! Bon, maintenant, imagine si tu avais deux têtes. Tu serais bien plus populaire. Ta vie serait bien plus intéressante. Tu serais plus intelligent. Et tu pourrais enfin apprendre à faire du vélo normalement. Oh, regarde ! C'est le mec qui était sur l'affiche. Le maître de cérémonie. Oh, mon Dieu ! Ce lion vient-il vraiment d'avaler le mec à deux têtes en entier ? Euh, non, en fait. Il semble que les têtes soient indemnes. Mais qu'est-ce qu'il va bien se passer maintenant ? Est-ce que le grand spectacle de la saison va être annulé ? Hé, il semblerait que le directeur t'ait remarqué. Et il voudrait que tu fasses partie de la distribution. Mais seulement si tu acceptes que ces deux têtes toutes neuves soient cousues sur ton corps. C'est ce dont tu as toujours rêvé, n'est-ce pas ? Bon, eh bien, puisque tu es totalement d'accord, je pense que tu devrais en savoir un peu plus sur l'opération qui arrive. La première transplantation de tête réussie a été faite par Charles Guthrie en 1908. Cependant, cela a été fait sur des chiens. L'une des têtes a été cousue au cou du corps d'un chien à l'envers. Dans les années 1950, Demikov a réussi à faire fonctionner complètement une deuxième tête. Au total, il a transplanté 20 têtes avec la moitié avant des chiens. Et puis ensuite, la tête d'un chien a été transplantée sur le corps d'un autre. Et puis, il y eut ce singe, qui, après la transplantation, a même essayé de mordre l'un des médecins. En 2013, Sergio Canavero a fait part de ses plans pour une transplantation de têtes humaines. Le coût estimé était de 12,8 millions de dollars. En 2017, sous sa direction, une tête humaine morte a été transplantée sur un cadavre. Et en fait, tout ça te va plutôt bien, Arnold. Il est maintenant temps de répéter ton rôle. J'espère au moins que tu ne vas pas te planter et déshonorer ses belles têtes. Tu vas devoir jongler en faisant passer ton monocycle sur un tremplin à travers des cerceaux qui seront en feu. Ouais ! Ils n'ont pas l'air d'apprécier que tu sois aussi stupide, Arnie. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ne pas interférer avec les pros qui gèrent ton corps ? Parce que tu vois, tout ce qu'on te demande, c'est de ne pas gâcher la performance. L'heure de gloire est arrivée ! Tous les yeux sont rivés sur toi, Arnold ! Aujourd'hui, tu es la pièce maîtresse du spectacle. Croise les doigts, mon pote ! Tu te débrouilles très bien ! Encore un peu, et... Est-ce que c'est Tagaia, là-bas ? Elle ne serait pas venue te voir. Oh non, non, ne te laisse pas distraire ! Pas maintenant, Arnold ! Quel abruti ! En essayant d'être un gentleman, tu t'es déshonoré, ainsi que les frères Trouls. Ce sera malheureusement le plus grand échec que ce cirque n'ait jamais connu. Psst ! Arnold ! Arnold ! Réveille-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada